Je suis content de vous retrouver en direct, comme c'était prévu, sur mon Insta, pour ce petit débat de l'épisode 7 de Colombo à la chasseur de l'humilité. Vous voyez, je suis un peu dans le vent, un peu dans le froid à la gare de Lyon, parce que je pars pour une journée de l'Alpes ce soir. En tout cas, je suis content d'être avec vous, parce que dans quelques instants, je serai avec l'éliminé d'hier soir. Pour tous ceux qui n'auraient pas encore vu l'épisode, qui voudraient le voir en différé, en replay, je vous invite à nous quitter. Malheureusement, je le regrette, mais pour ne pas avoir à vous spoiler et pour garder tout le suspense. Voilà pour ce que j'avais envie de vous dire sur la prudence. Je vois que Sébastien est déjà là, je vois que Pauline est là aussi. Un petit mot sur les audiences, très bonnes audiences encore hier. Et puis surtout, il y en a plein qui étaient super contents de retrouver Koh Lanta après la parenthèse de la semaine dernière sur le foot et le match de l'équipe de France. Voilà, et puis la semaine prochaine, n'oubliez pas, c'est la réunification avec le rendez-vous des ambassadeurs. Donc ça va être quelque chose de très, très intense. Voilà pour les infos. Vous l'avez vu, les équipes ont chacune leurs émissions. La dernière fois, c'était à nouveau patatras l'équipe des jaunes qui retombait dans ses travers. Puis l'équipe des jaunes a rebondi, profitant un peu de la bisbille chez les rouges. Et les jaunes ont remporté les deux épreuves. Donc je vais tout de suite aller chercher notre ami. Nous rejoindre là dans un instant. Si la magie technique, ça me facilite toujours cette capacité de pouvoir inviter quelqu'un, eh bien il est là. C'est génial. Salut Maxime ! Bonjour Denis ! Alors, je sais que tu bosses beaucoup, tu es entre deux réunions, ça va, tu as un petit moment. Moi j'ai un quart d'heure parce qu'après je prends le train, je vais me faire engueuler parce que je suis attendu. Pas de soucis, non, j'ai fini ma journée. Ah, tu as fini ta journée. Bon, Maxime, on va revenir évidemment sur toute ton aventure. Mais d'abord, cet épisode, j'ai envie de dire que tu ne le garderas pas dans ton cœur, notamment par rapport à ces satanées boules noires. Mais je sais, c'est terrible les boules noires. Il y a malheureusement aussi, voilà, cette loi des séries qui existe et qui se vérifie tellement souvent. Eh bien toi, tu l'as vérifié encore là avec deux boules noires consécutives, à un moment où il était utile et peut-être même indispensable pour toi de jouer. Bah, c'est exact, ouais. J'avais à cœur, on va dire, de défendre mes chances, de montrer, enfin, de pousser l'équipe rouge pour qu'on gagne, tout simplement. Parce que là, j'avais fait mes calculs et à ce moment-là, on avait vraiment besoin de victoire. Et c'est vrai que par rapport aux éliminations, c'était soit Léa, soit un qui était plutôt de mon côté. Donc, j'avais à cœur de bien faire et lorsqu'on ne peut pas défendre ses chances, c'est terrible. Ouais, d'autant que ça ne s'est pas joué à grand-chose, notamment sur le jeu de confort, avec vraiment un côté un peu épique entre Sébastien et Ricky. C'est aller très loin dans les retranchements et ça prouve le talent des uns et des autres quand il s'agit de faire preuve de patience et d'aller au-delà de ses ressources physiques en puisant uniquement dans le mental. C'est bien et puis en plus, quand on regardait l'épreuve, on voyait quand même que les côtés rouges, on tenait parce qu'à un moment, on avait quand même Léa et puis aussi Mégane. Bah oui, bien sûr. Mégane, les deux qui étaient bien et puis malheureusement, en décrochant Léa, patatrac, Mégane, elle n'a pas réussi à tenir et elle est tombée. Et si elle se trouve, elle aurait pu tenir bien plus longtemps. Et Ricky aussi, la performance qu'il a fait, c'était vraiment cool. C'était, non, c'était, 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 bon, après, Séb était plus fort, mais on était bon, quoi. Ah ouais, non, mais Sébastien, là, on a l'impression qu'il aurait pu tenir. Si on ne l'avait pas lâché, il serait peut-être encore. Bon, sur l'épreuve d'immunité, là, ça a été un peu chaud quand même. Les esprits s'échauffent un petit peu et c'est dommage, j'ai envie de dire, parce que vous étiez mieux partis que les jaunes. Oui, mais après, c'est souvent, pour moi, sur les épreuves de Koh-Lanta, on a une première partie qui est plutôt, entre guillemets, je dirais, pas d'adresse ou de force, mais souvent, ça se fait derrière. Et l'épreuve, on va dire, qui était la plus difficile ou celle, il y avait le plus de temps à passer, c'était l'épreuve des boules et des boules de bière. Et là, c'est vrai qu'il n'y a pas eu match, malheureusement, on était bien partis, mais il y a, ouais. Léa, qu'on a découverte vraiment dans une performance où elle a fait preuve de calme, elle a fait preuve de dextérité et d'un vrai sens de l'équilibre, franchement, c'était assez impressionnant. Donc, deux défaites pour l'équipe rouge et une équipe rouge qui va au conseil. Mais avant de revenir sur le conseil, Maxime, avec le recul, t'es un ingénieur, on l'a vu, pas sur cette émission, mais sur la précédente, que t'avais sacrément de la jugeote, que ça allait très vite ici, et que tu faisais preuve aussi de vraies compétences physiques, t'avais été, excusez-moi, mais il y a pas mal de pimpons autour de moi. Est-ce que là, franchement, en termes de stratégie, j'entends, lorsque t'as été voir Jean, t'as pas fait une erreur qui te coûte ta place aujourd'hui ? Bah, clairement, j'ai fait une erreur qui me coûte ma place, mais à ce moment-là, dans l'aventure, il y a plusieurs données qui sont à prendre en compte. La première, c'est que, voilà, on parle de place, parce que c'est la place de la réunification, à ce moment-là, je sais pas quand intervient la réunification, à partir du moment où j'ai commencé à discuter et essayer de trouver des points, entre guillemets, de ralliement. La seconde partie, c'est que, aussi, on peut le voir sur l'épisode, pour la tribu rouge, peu importe le résultat qu'on faisait, si une personne devait sortir, c'était Léa. Et ça, ça me renvoie à d'autres sujets dans mon enfance, etc. Et non, pour moi, non, Léa, c'est mon allié, il était hors de question que je vais partir. C'est quoi ces sujets de ton enfance, sans être trop indiscret ? J'ai eu une enfance qui n'était pas forcément simple, où mon père m'a laissé, la personne, le mec qui m'a éduqué, lui, il s'est tué en montagne. On a eu un échec dans la vie, et puis on s'est retrouvé limite SDF, enfin, on a eu pas mal de sujets. Et le jugement des autres, sans connaître la personne, simplement parce que toi, je t'ai mis dans cette case-là, je t'aime pas, et puis, et puis, ben voilà, c'est comme ça, ben ça, moi, c'est pas possible. Et Léa, je pense qu'elle nous aidait sur le camp, des fois, elle sortait, etc. Et puis, peu importe le résultat, de toute façon, on a Léa. On a Léa, c'est comme ça, et ben moi, ça me rendait dingue. Ça me rendait dingue, et il était hors de question, je la laisse partir. Donc, ben, j'ai essayé de trouver des stratégies pour ne pas éliminer Léa, parce qu'au final, Koh Lanta, c'est quoi ? C'est un jour, on est chasseur, le lendemain, on est chassé. Donc, j'ai essayé de trouver, ben voilà, David, mais après, David, je l'aime bien, c'est ça ? Enfin, même moi, je ne me suis pas pris la tête, sauf au conseil avec lui. Mais David, on passait notre temps à parler de bouffe avec David, etc. C'est quelqu'un de bon vivant, etc. Mais voilà, il faut trouver un nom. J'ai trouvé, j'ai dit David, de vue ses réflexions, etc., ça peut être peut-être la personne avisée. Et malheureusement, stratégiquement, j'en ai discuté à plein de personnes. Et puis après, avec Jean, c'était là où je n'ai pas été bon. Ouais, mais tu avais confiance. En tout cas, on sent ton émotion quand tu parles de ton enfance, quand tu parles de ce qui te touche vraiment. Et on comprend donc cette envie que tu avais de défendre, entre guillemets, l'opprimer, la personne de Léa. C'était compliqué, les épisodes, parce que quand on regarde, en fait, à chaque épisode, dès qu'elle ouvre, malheureusement, c'était bim, allez, sanction immédiate, et des fois, en plus, elle disait que ce n'était pas con. Pas sur le bon ton, mais ce n'était pas con. Alors, Jean, tu te sentais proche de lui, à juste titre d'ailleurs, et tu vas lui exposer, tu ouvres ton cœur, et tu ouvres surtout ton cerveau et toute la stratégie qui te paraît être la plus pertinente pour l'équipe, et évidemment au premier chef pour toi, pour te permettre de rester. Bien évidemment, en fait, Jean, c'est terrible, parce que pour le coup, depuis le début de l'aventure, on a construit la cabane ensemble, on a fait une razia de pandanus ensemble, on en a ramené je ne sais pas combien, on a fait plein de choses ensemble. Les radeaux, n'oublions pas. Bien sûr. Les radeaux, et donc, tout ça, on passe beaucoup de temps ensemble, et on échange souvent, mais pas devant la caméra souvent. Et c'est vrai que j'ai cru, mais je me suis trompé, que je pouvais avoir confiance en lui, et c'est vrai que lorsque je lui parle de ce coup, il faudra qu'on utilise des jaunes. En fait, dans l'idée, c'est que si on n'arrive pas à se défaire du groupe où ils se sont entendus, il va falloir que nous on s'entende, et comme on n'est pas assez, il faudra qu'on s'entende malheureusement avec des jaunes, en plus on a la ranification, donc on est censé être blanc, donc ça devrait le faire, pour aller le plus loin possible, et c'est là où je n'ai pas mal jugé, mal estimé, entre guillemets, cette relation face-cam et tout ça. Je te coupe juste, parce qu'il y a Amri qui est là, je vois qu'Alexis est là aussi, mais Amri, il dit, est-ce que le fait que Jean soit resté mutique, fermé, qu'il ne partage pas, qu'il ne participe pas à ta discussion, ça ne t'a pas mis un petit peu la puce à l'oreille, et ne t'a pas rendu un peu plus prudent par rapport à ce que tu pouvais dévoiler de ce que tu avais envie de faire ? Non. Question d'Amri ? Non, pas du tout, non. Non, 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 parce que, encore une fois, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions avec Jean, celle-ci, c'est celle qui remontait face caméra, et puis, et puis, et puis, moi, voilà, moi, en fait, moi j'avance, à partir du moment où je me projette post-réunification, ce n'est plus une idée de tribu, c'est une idée avec qui j'avais avancé, et à ce moment-là, il était clair que, pour moi, si on devait aller au poteau, c'était hors de question que ce soit sans Jean. Jamais, 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 j'aurais fait un coup avec Jean, parce que depuis le début, j'étais avec lui, depuis le début, enfin, voilà, c'était, il y avait une sorte d'alchimie, mais je puisse tout à fait comprendre, et puis même après, j'ai ce regard de joueur, putain, oh, il a bien joué quand même, voilà, il me l'a fait aussi dans le dos, comme ça, derrière. Parce que t'es joueur à jouer aussi, Maxime, parce que t'es joueur, et j'aime ton recul et ta capacité de dire, ben voilà, il a bien joué, Jean, et toi, ça a précipité quand même, ça a précipité ta chute. Quand t'arrives au conseil, t'arrives dans quel état d'esprit ? Ben, je savais que j'étais mort. Au conseil, en fait, j'attendais l'exécution, parce qu'au conseil, les seuls retournements qui me restaient, c'était qu'on remporte l'épreuve d'immunité, ben du coup, on a eu pas la meilleure des performances. Non. Et après, ben même, même une fois qu'on l'a perdue, je me suis dit, peut-être que Julie, au vu de sa performance, ça peut peut-être me sauver, mais une fois qu'on a mis un nom, c'est terminé. De toute façon, c'était comme ça dans notre tribu. Et après, ben c'est vrai, lorsqu'on arrive au conseil, avant, j'essayais de trouver un collier, enfin, pas qu'avant, ça faisait pas mal de temps que je commençais à sentir ça chauffer, donc je passais beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à collier. Et puis, le collier, ça se passa pas beaucoup, puisque au final, j'aurais pu gagner un collier face à Riki sur les bambous. Malheureusement, qu'est-ce que je fais ? Je tiens, mais pas suffisamment longtemps. Voilà. La tête, elle lâche au bout d'un moment, j'en ai mis à ras-le-bol, je dis, ben tiens, c'est pas grave, le collier n'a pas forcément une grande importance, à ce moment-là, et là, je me suis trompé. Et aussi, pareil, je tombe à deux minutes, peut-être que les rouges, enfin, peut-être que les jaunes, m'auraient choisi à la place de Cécile, ça fait beaucoup de scie, mais deux minutes, quoi, j'aurais eu un collier, ben c'est vrai que, un collier style, celui d'Amri, genre, je me protège moins, et en plus, je peux protéger Léa, ça fait du sale, quoi. Voilà, ça remet beaucoup de choses, mais après, avec des scies, on refait tout, qu'il y a ta sportivité, ton fair-play, et puis, surtout, ta lucidité par rapport à ce qui s'est passé, parce que, dans ces cas-là, on peut vraiment inventer, s'inventer des histoires, et toi, tu es assez fidèle à ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu retiens de positif ? Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même, dans Koh Lanta, même si tu aurais rêvé que ça dure plus longtemps, et que tu aurais tellement apprécié de te retrouver à la réunification lorsque ça devient individuel ? Eh bien, ce que j'ai apprécié sur Koh Lanta, c'est déjà, c'est être choisi, la chance de le faire, et après, c'est les épreuves, enfin, c'est un ensemble, c'est un tout, être aventurier, se débrouiller pour la survie, se nourrir, faire ses épreuves, parce qu'au mine de rien, les épreuves, quand on arrive sur place, c'est qu'on voit la dimension, etc., tout le staff qu'il y a derrière, c'est quelque chose qui est incroyable, ça, ce ne sont que des bons souvenirs. Et après, aussi, les mises en avant, parce que peut-être par rapport à d'autres, c'est vrai que j'ai été mis en avant sur le feu, où là, je prends mes responsabilités visée de la stratégie, sur les radeaux, où là, clairement, je dis, on va construire le radeau comme ça, et puis ça a payé. Ça a bien payé, il était super, ton radeau, vraiment, franchement, nickel. Merci pour ça. C'était pas travaillé au départ, ça s'est fait comme ça au fur et à mesure de la journée, et puis non, c'est... Bon, c'est... C'est... En tout cas, c'est l'ingénieur qui parle, tiens, il y a Sébastien qui est toujours un peu chambreur, tu le sais, Sébastien qui dit avec des scies, on coupe des arbres. Bon, c'est pas la meilleure, Sébastien, mais il était important que tout le monde puisse la connaître, cette bonne blagounette, quoi. Il y a quelqu'un qui me demande pourquoi je zozote, mais je zozote pas, ou alors, c'est que d'un seul coup, j'ai changé ma façon de parler. Il y a des questions, parfois, qui sont énormes. Bon, là, si t'avais une baguette magique, si tu pouvais changer un petit truc, tu ferais quoi pour que justement tu ne sois pas avec moi ce soir et que tu sois encore dans l'aventure ? Ouais. Ça, c'est une bonne question, ça. Le plus simple vient à dire, je ne parle pas de... je ne parle pas d'alliance avec... ou plutôt de rejoindre les jaunes pour faire péter le groupe de quatre. J'en profite pour saluer la présence de Maxime Grousset, champion du monde de natation, qui est avec nous là, sur le live. Salut Maxime. Ah bah ça, on fait deux du coup. Non, ouais, c'est vrai, pas se confier à Jean, mais du coup, on aurait perdu. Non, si je pouvais revenir, ce n'était pas tirer la boule noire ou alors qu'on remporte cette épreuve. Remporter l'épreuve d'immunité est la meilleure solution pour garder Léa et puis, de toute façon, moi, depuis le début, il fallait gagner les épreuves d'immunité donc c'était... avec voilà. Si j'ai une baguette magique, paf, je nous fais remporter l'épreuve d'immunité. Bah ouais, non mais j'imagine... Bon, en tout cas, franchement, Maxime, tu as été un super aventurier. Tu sais, on dit toujours que l'aventure, ce sont des épreuves, c'est la capacité à s'intégrer à un groupe, évidemment, et puis c'est aussi de la malice, de la jugeote, du talent dans la survie. Et je pense que dans ce dernier domaine, tu as fait preuve vraiment de belles compétences et je pense, je ne sais pas si c'était leur souhait au départ, mais je pense qu'ils s'enlèvent une sacrée épine dans le pied dans la perspective de la réunification sur les épreuves individuelles de te voir partir, non ? Parce que tu en avais encore sous le pied. Oui, alors après, je ne partage pas forcément ton avis sur l'épine sur le pied parce qu'encore une fois, moi, mon jeu, ce n'était pas aller avec les jaunes, c'était rester avec les rouges et d'avancer avec les... Non, mais moi, je ne parlais pas de ça, je parlais de ton potentiel sur les épreuves. Oui, mais après, les épreuves individuelles, alors de ce que j'ai compris de notre saison, je ne me suis pas fait se polier sur le reste, mais généralement, lorsqu'on a une épreuve de confort et qu'on le remporte, ça fait des colliers. Si on a des colliers, ça nous permet, entre guillemets, d'avoir plus de stratégie par rapport à l'équipe blanche-jaune adverse et donc d'aller un peu plus loin. Et donc, moi, je pensais qu'à l'inverse, je pouvais être un avantage pour notre équipe pour justement éliminer plus facilement des jaunes tout en gardant, entre guillemets, voilà, c'est mes idées. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, Alors, il y a Léa, qui forcément doit être très touchée par ce que tu dis, mais qui dit les meilleurs partent en premier. Ça, c'est un jugement de valeur que nous lui laissons et c'est un avis très personnel. Là, en commentaire, il faut être meilleur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être très fort dans les épreuves, ça veut dire être très fort en survie, ça veut dire être très fort en stratégie, ça veut dire être capable d'avoir ce dosage magique, cette espèce de cocktail le plus performant possible pour aller le plus loin possible avec ses armes et avec ses compétences, on verra qui seront les meilleurs en individuel parce que Maxime, dès la semaine prochaine, c'est vrai que c'est la réunification et qui dit réunification dit le rendez-vous des ambassadeurs avec, vous le savez, comme d'habitude, la perspective pour ces ambassadeurs, je ne vous dirai pas comment ils sont choisis pour garder le suspense, mais la perspective d'éliminer un aventurier et s'il n'y a pas d'entente entre les deux ambassadeurs, il y aura un tirage au sort. Je ne vous en dis pas plus, suspense pour mardi prochain, en tout cas Maxime, on se retrouve à la finale, j'aime te voir avec ce visage détendu, j'aime te voir avec derrière toi une raymenta parce que ça me rappelle des plongées extraordinaires que j'ai pu le faire un petit peu partout aux quatre coins de la planète, voilà, et puis on se retrouve donc à la finale et je suis persuadé qu'en fin stratège et en amoureux de Koh Lanta, tu vas te délecter maintenant en spectateur, tranquillement avec la famille, tu vas te délecter de la suite de ce Koh Lanta. Eh bien, tout à fait, Denis. A très bientôt. On se retrouve à la finale. Salut, salut. Merci. Allez, les amis, je vous quitte vite parce que dans moins d'un quart d'heure, j'ai mon train, je pars dans les Alpes, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mardi prochain pour le huitième épisode de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité et la fameuse réunification. L'épreuve par équipe a vécu place maintenant à l'individuel et ça va changer beaucoup de choses. Je ne vous en dis pas plus. C'est la belle soirée, je vous embrasse et ma sentence, elle est, ah, irrévocable. à l'individu.